Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, enfin pour essayer de vous faire mon tout premier tuto make-up donc je devais vous faire le tuto make-up dans les tons bleus mais pour un premier je pense plutôt vous faire dans les tons dorés, marron donc je vais commencer tout de suite parce que comme c'est mon premier je ne suis pas habituée donc ça risque d'être un peu long et pour la première vidéo je vais vous faire mon teint et que je ne referai sûrement pas dans les prochaines vidéos donc en premier moi comme base visage j'utilisais celle de chez Kiko mais ça faisait presque, je ne sais pas moi 6 mois que j'utilisais la même mais j'en ai eu marre donc je me suis acheté en parapharmacie de la marque Uriage Iséac Matte donc ça matifie, hydrate et resserre les pores et donc ça peut servir de base et je ne savais pas je l'ai vu qu'il y a très peu de temps donc j'en mets un peu sur ma main j'espère que vous allez voir tout le long de la vidéo parce que c'est un petit peu une inspiration de fortune si je regarde là, ici, là, c'est parce que j'ai mon miroir ensuite je mets, aujourd'hui je vais mettre comme il fait chaud etc. et que je ne comptais pas sortir aujourd'hui je peux mettre quelque chose qui ne sera pas trop couvrant c'est un fond de teint de chez Agnès B c'est le Agnès B Matte Velour c'est un fond de teint fluide généralement je n'utilise pas les fonds de teint fluide mais je n'utilise pas les fonds de teint fluide mais parce qu'ils ne couvrent pas assez mais justement quand je ne veux pas trop de couvrance je sais ce que j'utilise Matité Deezer fond de teint effet poudré je ne trouve pas mais mon dieu manque voilà c'est la teinte 410 beige chair et donc je n'en mets pas vraiment beaucoup donc je n'en mets un peu sur ma main vous voyez je n'en mets pas là voilà ensuite niveau anti-cerne j'utilise le 3D Lifting Concealer de chez Kiko qui est comme ça en content light et ce qui est bien c'est que c'est un flacon de pompe donc j'en mets une pompe et ça suffit parce que je ne sais pas si vous voyez mais je n'ai pas forcément des serres de très très marqué moi ce que j'essaie de couvrir surtout c'est là et mes boutons mais sinon je n'ai pas spécialement désolée je suis un petit peu perdue parce que c'est vraiment la première fois donc moi pour faire ça j'utilise bon chacun sa façon de faire un pinceau à fond de teint en fait je le mets un peu comme ceci et après je je fais comme ça en fait je n'aime pas trop l'étaler avec les doigts donc après pour le nez je fais pareil par contre pour les boutons j'y vais sans forcément y aller mollo parce que là dame nature ne m'a pas gâté depuis quelques jours depuis une bonne semaine même ah oui faites pas attention à mes sourcils ils sont en train de repousser c'est c'est la forêt voilà après avec la poudre etc je m'essuie les mains ma base pour les yeux donc moi j'utilise celle-ci c'est la teintée de chez Urban Dec tout simplement donc j'en mets ce qui est bien c'est que je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup beaucoup j'en ai mis trop c'est vraiment une base qui coûte cher mais qui est vraiment économique enfin qui coûte cher pas forcément pour tous les portes menées mais voilà on étale bien un peu en dessous je suis bête parce que j'ai dû mis mon anti-cerne voilà ensuite on met moi je mets après tout ça j'ai pas d'enlumineur j'ai pas d'highlight etc enfin bon bref je mets ma poudre donc c'est ma une poudre une poudre minérale de chez Kiko elle est super elle est comme ça je la mets avec une petite écranche donc je elle fait très très clair je vous l'accorde je le sais de toute façon je ne suis pas en train de vous faire n'importe quoi je vais venir unifier mon teint avec la je ne sais pas du tout comment ça se dit Elsie Balance de chez Bourgeois donc en teinte beige clair donc je prends l'autre pinceau par contre je prends un comme ça il n'y a pas de marque ne me demandez pas c'est un marçon tout bête j'en mets j'en mets j'en mets j'en mets la pâte et voilà c'est juste pour atténuer ce blanc ensuite je mets du moi j'ajoute de l'anti-cerne en poudre enfin compact pardon donc c'est sur une palette comme ceci normalement c'est une grosse palette comme ça mais je ne vais pas vous la sortir entièrement comme ça donc avec les couleurs pour les yeux les couleurs pour les joues donc qui sont là etc donc moi j'utilise celle-ci avec un pinceau comme ça donc j'en mets j'hésite pas et je viens poudrer l'anti-cerne sous les yeux au nez ensuite on va pouvoir passer donc au make-up proprement dit en base je vais utiliser le color tattoo on and on bronze de chez Maybelline donc qui est comme ça tout le monde les connait de toute façon alors pour appliquer je prends un pinceau plat basique banal donc j'en mets et je vais venir appliquer ça ici sur la paupière mobile sur toute la paupière mobile oh merde il est bas moi ce que j'aime avec ces colors tattoo c'est leur pigmentation et surtout pas besoin de tapoter il n'y a pas de chute c'est vrai il n'y a pas de chute c'est vraiment pratique donc voilà comme ceci pareil de l'autre côté évidemment elle est vraiment superbe voilà ensuite je vais donc vous vous doutez j'espère que vous vous doutez que pour ce make-up je vais utiliser la j'étais en train de le montrer à mon miroir non mais n'importe quoi la Naked 2 alors pour ceci déjà je vais mettre le fard Foxy là ici voilà ensuite je vous disais je mets d'abord le fard halfback donc ici c'est un magnifique doré il est un peu plus clair pour vous donner une idée que le Omnium Bronze mais il est superbe j'utilise le pinceau toujours de la make donc à faire donc j'en prends un peu par contre il n'est pas il n'est pas très poudreux il est vraiment très pigmenté mais il n'est pas très vous voyez il ne marque pas beaucoup sur le pinceau et donc je viens le poser ici et vous voyez la couleur elle est magnifique on va à l'autre côté donc coin interne enfin coin interne jusqu'au milieu de paupières à peu près après donc avoir mis le halfback vous prenez Dust voilà celle-ci donc et vous venez la poser tapoter parce que ici coin externe vous voyez ça ressort tout de suite et voilà pour l'instant ça ne ressemble à rien parce qu'évidemment il faut l'estomper etc vous voyez vous prenez le pinceau plat vous reprenez Dust vous tapoter donc tout doucement et avec ce pinceau vous essayez de dégrader dans le doré hop et vous n'appuyez pas vous faites comme ça s'appelle faire la plume avec le pinceau vous n'appuyez pas voilà voilà on va juste un peu estomper essayer de voilà on fond un peu de couleur ensemble voilà ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté évidemment ensuite c'est un peu plat les couleurs sont un peu plates il faut l'avouer donc je reprends mon pinceau comme ceci de l'amnick et je vais prendre donc Snakebit que je vous ai dit tout à l'heure qui est un doré beaucoup plus foncé que bust halfback halfback j'ai du phare partout sur les mains et on va le poser ici alors ça se fait toujours oeil ouvert ici creux de l'arcade et on remonte vous suivez l'angle de votre oeil tout simplement là on le creux et c'est tout et vous voyez quand vous fermez après vous dégradez toujours en faisant tout tout ce mot la plume comme je vous ai dit voilà de toute façon après on va estomper etc il n'y a pas de sur que là ça marque très fort c'est pas très beau donc l'autre côté pareil oeil ouvert et on vient tirer un peu là c'est vrai que ça fait un gros dessin etc mais vous inquiétez pas ensuite le pinceau enfin l'estompe et on travaille on travaille l'estompe on monte après c'est à vous de voir moi j'aime bien quand c'est pas trop trop monté mais pas non plus trop bas on tire vers toujours vers le haut jamais comme ça toujours vers le haut je vais juste m'essuyer les mains parce que j'en ai 20 partout et voilà et pour donner l'intensité on prend on prend on prend un pinceau du style pinceau liner moi je prends celui-là qui est très très souple biseauté et je vais prendre du noir donc moi je vais prendre le blackout de chez de l'année qui est toujours donc qui est un noir un mat vraiment très noir et je vais venir le poser ici en dessous au dessus et en dessous et ça va donner une intensité c'est ce qui fait passer comme disait ma prof un maquillage en 2D en 3D voilà ça donne autre chose il faut avouer voilà comment il est placé et ensuite en dessous il faut en dessous en dessous en coin externe et un tout petit peu en fait il faut faire un petit triangle dans le coin externe de l'oeil voilà donc je fais ça moi ça après je l'estompe très très légèrement juste histoire de dire il n'y a pas de pâté on peut redessiner un peu le le pli qui est ici avec le noir si vous le souhaitez mais après estompez le et donc voilà et pour finir vous reprenez le pinceau que vous avez utilisé pour half back vous en prenez et vous finissez le coin enfin le rat de cil inférieur j'ai mis mon mascara mon eye mon col dans la paupière dans la muqueuse et donc voilà j'ai mis mon fard à joues vous verrez pas j'ai pas vous montré sur la palette directement j'ai utilisé un mélange des deux qui sont là donc un rose vraiment rose pétant et un rose beaucoup plus pâle en mascara j'ai utilisé mon échantillon de l'hypno star de chez Lancome et mon col à mises b et je n'ai pas mis rouge à lèvres donc je vais utiliser un petit duo de chez Yves Rocher donc un rose et un gloss pailleté un peu mauve donc il s'appelle rose bonbon et mauve scintillant donc je vais dézoomer pour que vous voyez ma bouche même si elle n'est pas très belle on s'en fout alors voilà donc ça fait un petit rose voilà et par dessus le mauve voilà un coup de fixateur Buck y court donc voilà les filles j'espère que ce make-up vous aura plu je suis désolée pour les problèmes de si je pense qu'il y aura certains problèmes de cadre etc il y aura peut-être j'ai vraiment fait avec les moyens que j'ai j'ai pas de trépied et en fait si vous voulez ma caméra est posée sur une botte en carton une botte à chaussures je pense que j'ai mis le zoom un peu trop près du coup j'arrivais pas à cadrer mon oeil dans la caméra j'espère quand même que vous verrez et la prochaine fois je vous promets je vous ferai le tuto du make-up bleu et je vous promets que je ferai très attention donc je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt